Bonjour. La semaine dernière, nous aurons parlé du complément de jet direct. Aujourd'hui, nous parlerons du complément de jet direct. Par exemple, nous aurons lui pour masculin ou féminin singulier. Et non le paquet lui, c'est pour les deux, masculin ou féminin singulier. Par exemple, par exemple, je donne du lait à mon bébé, je lui donne du lait. Je donne du lait à ma fille, c'est féminin. Dans le cas du bébé, c'est masculin. Je lui donne du lait. Je lui donne du lait. A qui ? A mon bébé. A qui ? A ma fille. Leur pour masculin ou féminin pluriel. Par exemple, je donne un livre à mes frères. Je leur donne un livre. Je donne un livre à mes sœurs. Sœurs féminins, frères masculins. Mais le résultat final, c'est le même. Je leur donne un livre. Dans d'autres exemples, nous avons les pronoms. Un, plus masculin ou féminin singulier ou plurier. Par exemple, veux-tu un gâteau ou veux-tu des gâteaux ? Oui, j'en veux bien. Et le pronom « en » remplace un gâteau ou des gâteaux. Un autre exemple, Emma parle de son frère. Elle en parle. Elle parle de qui ? De son frère. Donc, on dit « elle en parle ». Et le pronom « i » on l'emploie pour le masculin ou le féminin singulier ou pluriel. Et le pronom « i » nous l'employons dans les cas que nous sommes en train de parler. Et des endroits, par exemple. Pense à ton ami ou à tes amis. Bon, dans ce cas-là, on ne parle pas d'endroit, mais « j'y pense ». Pense à ton ami ou tes amis. « J'y pense ». Allez à la banque, dans ce cas, il s'agit d'un endroit. Allez à la banque, s'il vous plaît. D'accord, j'y vais. Et pour ne pas répéter « je vais à la banque », mais « j'y vais ». Ou pense à ton ami ou à tes amis. « J'y pense ». Voyons d'autres exemples, comme le suivant. Le complément d'objet direct, COI, est objet de l'action précédé par une préposition. C'est un complément du verbe qui représente l'être ou la chose qui reçoit indirectement l'action qui fait le sujet. Pascal parle à ses enfants. Céline pense à ses vacances. Sébastien se souvient de sa leçon. Emma parle de son père. Pour reconnaître le complément d'objet direct, on pose la question à qui ou à quoi ? Ou de qui ou de quoi ? Par exemple, à qui parle Pascal ? À ses enfants. Pascal leur parle. Pascal parle à ses enfants. À quoi pense Céline à ses vacances ? Céline en pense. De quoi se souvient Sébastien ? De sa leçon. Sébastien se souvient de sa leçon. Sébastien s'en souvient. Elle parle à ses enfants. Elle m'a parlé de son père et m'en parle. Dans le cas de ON et I, nous avons ce résumé ici. ON remplace à l'exagil les articles les partitifs . De là, de l'apostrophe, d, plus b suivi par deux, venir deux, arriver deux, parler deux, etc. Et le complément i remplace les lieux, endroits, et plus b suivi par a ou dans ou un, dans ou un.